Bonjour, je suis Jérémy Leborgne, enseignant-chercheur à l'école normale supérieure de Rennes et à l'IRMAR. Et je voudrais réfléchir aujourd'hui avec vous à la question de savoir si on peut ne pas inverser la courbe du chômage. Alors quand on parle d'inverser la courbe du chômage, on imagine constater une baisse du nombre de demandeurs d'emploi ou du taux de chômage. Et donc pour modéliser les choses grossièrement, on se donne une fonction f de R dans R, c'est infini qui représente l'une ou l'autre de ces grandeurs. Et on se demande si elle va décroître à un moment, donc si à un moment où sa dérivée devient négative, ou parfois les hommes politiques demandent un petit peu moins et on peut accepter que le chômage continue d'augmenter mais moins vite, alors ça revient à demander que la dérivée seconde devienne négative. Alors bon déjà une fonction dont la dérivée et la dérivée seconde seraient positives, c'est une fonction qui est convexe et croissante et donc comme les fonctions convexes sont au-dessus de leur tangente, une telle fonction elle tend vers plus infini au moins linéairement. Donc vous voyez que pour une fonction bornée comme le taux de chômage par exemple, c'est pas vraiment possible. Alors ça nous amène à nous poser une question mathématique un peu plus intéressante, qui est de savoir quelles sont les fonctions dont toutes les dérivées sont positives. C'est ce qu'on appelle les fonctions absolument monotones. Alors on peut en donner quelques exemples, déjà les fonctions exponentielles, donc si A est positif, f de x égale exponentielle à x, on peut calculer toutes ces dérivées et on constate immédiatement qu'elles sont positives. Alors on a un exemple un peu plus élaboré, si on se donne une mesure positive sur R+, et qu'on regarde la fonction qui est définie par cette intégrale-là, en supposant que ça converge, et bien on peut dériver et là encore voir que comme on intègre quelque chose de positif, on a une fonction dont toutes les dérivées sont positives. Alors en fait le théorème de Bernstein dont je vais parler montre que c'est la seule façon de construire des fonctions absolument monotones. Alors on peut commencer par regarder un peu les fonctions qui sont absolument monotones sur R+. Donc Bernstein montre qu'une telle fonction est en fait développable en série entière de rayons de convergence infinis. Et donc en particulier, c'est clair quand on a une telle écriture, comme les coefficients ici sont positifs, qu'on a une fonction qui est bien positive, dont toutes les dérivées sont positives, qu'en fait cette condition est suffisante pour avoir une fonction absolument monotone sur R+. Par contre ça ne garantit absolument rien sur R-, y compris si les coefficients ici sont strictement positifs, et y compris à un voisinage arbitrairement proche de 0 négatif. On ne peut pas garantir qu'une telle fonction ait encore ses dérivées positives. Voilà, alors donc on étudie un peu ce qui se passe sur R-, et donc sur R-, une fonction qui est absolument monotone, par un changement de variable, on se ramène à l'étude d'une fonction qui est définie sur R+, et qui vérifie une condition un tout petit peu différente sur ses dérivées, à savoir qu'on a une alternance du signe des dérivées, la fonction est positive, sa dérivée est négative, la dérivée seconde est positive, etc. Et en utilisant un théorème de Hausdorff qui étudie un problème analogue sur les suites et non pas sur les fonctions, on arrive à montrer qu'une telle fonction a une représentation intégrale de cette forme-là pour une certaine mesure mu positive sur R+. Donc autrement dit, c'est la transformée de la place d'une mesure positive sur R+. Voilà. Alors, la conclusion qu'on peut faire quand on a ces deux morceaux-là, c'est que si on a une fonction qui est absolument monotone sur R, eh bien, elle a une représentation intégrale sur R-, donc là, le changement de variable qu'on avait fait ici, quand on le refait dans l'autre sens, on a cette représentation-là. Et en utilisant le fait que la fonction est développable en série entière de rayons de convergence infinie, on arrive à montrer qu'en fait, cette formule-là reste valable pour les valeurs positives de X, et donc en particulier, cette intégrale-là converge. Et donc, on a une représentation intégrale de cette forme pour les fonctions absolument monotones sur R. Donc, c'est ce théorème qui est le théorème de Bernstein. Et ce qu'on peut voir, c'est que quand on a une telle fonction, si elle n'est pas constante, eh bien, elle est en fait minorée par une certaine fonction exponentielle. On peut le voir assez facilement avec cette formule-là. Et donc, en particulier, n'importe quelle grandeur économique raisonnable, elle a une croissance qui n'est pas exponentielle, et donc elle a une courbe que l'on peut inverser en ce sens assez facilement. Voilà, la question est de savoir au bout de combien de temps cette courbe va finir par s'inverser. Merci. 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 Merci.